Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée. Regarde d'Afrique Conakry, Thomas Yaïboni, médiateur de la CDA dans la crise guinéenne, est arrivé ce mardi 19 juillet 2022 à Conakry. L'ancien président du Bénin vient tenter de trouver un délai consensuel pour la durée de la transition en Guinée. Nommé le 3 juin dernier par la conférence des chefs d'État de la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, comme médiateur dans la crise guinéenne, Thomas Yaïboni a pris son temps pour se préparer avant d'entamer sa mission. Il s'est rendu notamment à Abidjan pour échanger avec le président ivoïen Alassane Ouattara. Et c'est une semaine exactement après cette rencontre que l'ancien président du Bénin est arrivé en Guinée. Il a été accueilli à l'aéroport de Conakry par Layo Bangoura, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Le président de la Guinée, Bissau, président en exercice de la CDAO, et le président de la commission de la CDAO, le Gambien, Omar Aliou Touraï, vont le rejoindre demain matin dans la capitale guinéenne. Le médiateur de la CDAO va entamer ses travaux ce mercredi 20 juin. Sa mission consiste fondamentalement à trouver un consensus autour de la durée de la transition. La CDAO, comme de nombreux acteurs politiques et de la société civile en Guinée, a rejeté le délai de 36 mois fixé par les autorités guinéennes. Les dirigeants ouest-africains réclament un délai plus court qui, selon certaines sources, pourrait être de l'ordre de 24 mois. Eh bien les amis, c'est ici que pour en faire notre petit bulletin d'information. Restez scotché et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Partagez et likez la vidéo avec vos connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau briefing.